Bonjour, je suis Enrique Fernandez-Domingo, je suis professeur de l'université en histoire contemporaine de l'Amérique latine. Actuellement, je suis professeur de l'université de l'Amérique latine contemporaine à l'université Paris VIII. Le titre de ma thèse est « Les relations économiques entre la France et le Chili, 1880-1929, une étude sur les négoces français dans le coin sud-américain ». Je suis tenu ma thèse le 30 novembre 2002 et la thèse a été dirigée par Olivier Petray-Grenouillot, qui était professeur à l'université de Bretagne Sud. Alors cette thèse a-t-elle été un aboutissement, l'aboutissement d'un parcours traditionnel ou au contraire un parcours parfois un peu hors des sentiers battus ? Bon, je dirais que c'était, on va dire, un mélange de deux. Un mélange de deux, pourquoi ? Parce que d'abord, je me suis formé en Espagne, entre l'université de Diomé primaire et l'université de Salagosse, je fais des études d'histoire contemporaine. Et je continue mes études avec Imbourg Serratmus à l'université de Nantes en 1995. Il est vrai que j'étais éloigné de la connaissance, on va dire, de l'université française, mais pas seulement de l'université française, de l'hispanisme, américanisme et français, qui était un peu éloigné dans les études que je suis dit en Espagne. Et donc, c'était surtout l'opportunité de faire un DOA à l'université de Nantes, un DOA en histoire des relations internationales, que lors de mon séjour à Erasmus, qui m'a ouvert les portes et surtout qui m'a donné les clés pour savoir et comme l'université française, surtout la possibilité de continuer, parce que j'ai bien apprécié cette idée de continuer, de voyager, de quitter l'Espagne, d'avoir une expérience à l'étranger, la possibilité d'avoir des postes de lecteurs dans l'université française. Mais il est vrai que l'idée d'été, ce n'était pas encore abouti, mais c'était plutôt l'idée de partir, d'avoir l'expérience à l'étranger. Et après, à l'époque, en Espagne, il fallait que je rentre parce qu'il y avait le service social. Donc, j'ai eu une année obligée de rentrer en Espagne. Et c'est cette année qui m'a donné la possibilité de me renseigner, d'envoyer des candidatures à l'université française. Et c'est là, en 1997, que j'ai eu un poste de lecteur à l'université Bretagne Sud. Et c'est là, vraiment, j'ai envisagé de faire une thèse dans l'université française. Et c'est là que j'ai commencé mon parcours ici en France et surtout dans l'académie française. Dans l'académie, on va dire, dans le monde académique français. Quel a été l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de ta thèse ? Donc, c'était plutôt, c'était directeur de thèse. C'est parce que j'avais quelques idées. Il est vrai que, déjà, j'avais l'idée de travailler sur l'Amérique latine, mais toujours avec des sujets, on va dire, qui avaient été travaillés, des liés communs. Voilà, donc, c'était un peu, comment dire, c'était un peu le mélange de continuer, de vouloir faire de la recherche, de vouloir aussi continuer dans l'université française. Voilà, c'est un mélange et avec quelques idées éparpillées. Et c'était une réunion avec mon directeur de thèse qui, vraiment, lui, avec un échange, il m'a laissé parler et je lui ai posé vraiment les idées que j'avais. Et lui, petit à petit, avec une deuxième réunion, c'était la deuxième réunion où, vraiment, on a faufilé le projet, on a parlé des possibilités au niveau des archives, au niveau des recherches. Et c'est avec ces dialogues qu'il m'a orienté sur les sujets. Et donc, le Chili, c'était ton choix ? C'était plutôt dans la continuité du DEA ? Et donc, c'était parce qu'il est vrai que c'était le connois sud. Parce que c'est vrai que le DEA, je travaillais sur l'Amérique du Sud. Bon, c'était en général relations internationales. Il avait un volet sur l'Amérique du Sud. Et donc, il est vrai que le premier choix, c'était l'Argentine aussi. Et c'est lui aussi qui m'a poussé à travailler sur le Chili. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas tellement d'époque, et surtout sur cette période, il arrivait sur ces sujets, et il considérait que dans l'histéographie française, sur la méde latine, il n'y avait pas vraiment des travaux sur le sujet, surtout l'objet d'étude qu'on a, on va dire, est structuré entre les deux. Pourrais-tu nous dire en quelques phrases ce que tu as cherché à démontrer avec cette thèse ? Autrement dit, quelle est la thèse de la thèse ? Oui. Donc, c'est vrai que c'était une approche, parce que là, c'était très important, la direction de mon directeur des thèses. C'était une approche, à partir d'une approche d'histoire socio-économique, que l'objectif de la thèse, c'était de montrer l'importance du Chili dans les structures économiques mondialisées de l'époque, et surtout dans le rôle joué à cette époque dans les structurations de la colonie française en Amérique du Sud. Parce qu'il est vrai qu'on a toujours des pays, on va dire référent, qu'on sait, le Grouet ou l'Argentine, que le Chili n'avait pas été, on va dire, considéré, il est vrai au niveau quantitatif, mais il est vrai que c'était de démontrer aussi qu'il y avait là un pays qui était dans le sillon des réceptions des commerçants et surtout des formations d'une colonie française. Après aussi, l'autre objectif, c'était de démontrer l'importance des structures étatiques chiliennes dans l'organisation du commerce et de l'immigration française. Donc, c'était un jeu de miroir, démontrer que ce n'était pas une idée dictionnelle, mais que aussi c'était une espèce de dialectique entre les deux et qui aboutissait à des résultats, un objet de recherche qui a été démontré qui existait, qui existait et qui avait une importance relative si on compare par rapport à d'autres pays d'Amérique latine, mais qui avait une consistance dans cette structure des échanges entre les deux pays. Et aussi, surtout, la fin, c'était voir les continuités, les ruptures que les commerces et la colonie française ont connues lors de la période étudiée. Mise à part ton directeur de thèse, est-ce qu'il y a une autre personne ou d'autres personnes au pluriel qui ont joué un rôle important dans l'élaboration de la thèse, dans la rédaction ou la phase de recherche ? Surtout dans la rédaction, la rédaction de la thèse, et pas seulement la rédaction de la thèse mais aussi comme soutien en tant que collègues mais aussi en tant que... qui après sont devenus des amis. C'était deux collègues que j'ai connus au département d'espagnol de l'Université de Bretagne Sud quand je suis arrivé. Et c'était Jesus Alonso et Yannick Karner. C'était des collègues hispanistes qui m'ont aussi appris ce qui était l'hispanisme et l'américanisme en France et qui m'ont conseillé, qui ont été en soutien personnel et qui m'ont aidé, m'ont beaucoup aidé à la rélecture et à la rélecture de mon manuscrit et aussi ils m'ont conseillé et m'ont donné des conseils pas seulement au niveau de la rédaction aussi au niveau des connaissances des structures et du monde universitaire français. Quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées dans ce parcours de la thèse ? Bon, la première qui me vient à la tête, c'est vraiment le moment, la prise de décision de rendre le manuscrit final. Donc, ça, c'était vraiment le moment où il fallait, où je me suis posé des questions et c'était un peu un moment clé et vraiment de dire, voilà, donc j'ai fini mon travail, la thèse est finie et la thèse, il faut qu'elle soit déposée. Mais aussi, il faut dire que tout au long, et surtout, plus la thèse avançait, plus le temps passait, il y a eu des moments de doute et des fois aussi la question de précarité dans l'emploi. Donc, à chaque fois que l'année universitaire finissait, c'était la recherche des imposts ou des inestabilités pour continuer ma thèse. Et aussi, une difficulté importante, c'était l'équilibre entre la vie des chercheurs et la vie privée. C'est l'équilibre que des fois a été un peu basculé et qui a pu avoir une incidence sur le travail des recherches. Qui étaient les membres de ton jury de soutenance ? Les membres, à part, bien sûr, mon directeur de thèse, Olivier Petré-Grenouillot, c'était le professeur Louis Bergeron de l'école d'études en sciences sociales, Hubert Bonan de l'institut d'études politiques de Bordeaux et Bouddha Edman de l'université Lausanne et Pierre Bassière de l'université Toulouse. Quel souvenir gardes-tu du jour de la soutenance ? Là, quand j'essaye de rémémorer le moment de la soutenance, je peux dire au jour d'aujourd'hui que c'est un bon souvenir général. C'est un bon souvenir général, peut-être parce que si bien la fin de la soutenance que la suite de ma carrière professionnelle s'est bien passée, donc peut-être ça ajoute à cette idée ou à ce souvenir d'un bonheur, pas un bonheur, mais cette idée que tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Mais ceci ne me fait pas oublier les stress et les peurs aussi que j'ai eues aussi bien la veille et juste avant de rentrer dans la salle et vraiment avant de dire et de commencer à soutenir, surtout parce que les souvenirs que j'ai là tout de suite, c'est les tremblements de la voix quand je commence à parler, mais au fur et à mesure, c'est aussi ces sensations de me sentir de plus en plus à l'aise dans le service et finalement, donc je garde en général un bon souvenir. Tu as depuis effectué une longue, enfin longue, déjà assez longue et brillante carrière de chercheur notamment. Merci. Tu as rédigé une HDR. Comment situe-tu cette nouvelle recherche dans le cadre de la HDR avec ton travail de thèse ? Y a-t-il des continuités ou c'est en rupture totale ? Alors non, il y a des continuités. Bien sûr, il y a des continuités et les continuités surtout, c'est la rigueur. La rigueur que j'ai apprise lors de mon travail de thèse et ça, c'est la première chose. C'est aussi au niveau le socle épistémologique qui a été formé lors de mon travail de recherche et mon travail de thèse et aussi, bien sûr, et mon immersion dans le monde académique qui est français. Donc, je pense que ces trois points ont été fondamentaux pour la suite de ma carrière professionnelle et surtout aussi pour pouvoir, même s'il y a une rupture dans son sens, mais ce n'est pas une rupture épistémologique et pas non plus au niveau du domaine des recherches, mais c'est les trois piliers sur lesquels l'ASDR a été bâti. Et dans ta thèse, si tu devais changer quelque chose ou refaire quelque chose, qu'est-ce que tu changerais ou referais ? Si c'est le cas. Ouf ! C'est une bonne question, mais c'est une question très compliquée. Alors, donc, il est vrai que je référais... Alors, qu'est-ce que je référais ? Donc, d'abord, c'est... peut-être j'aurais essayé de ne pas me renfermer dans une certaine période, essayer d'aller demander plus d'aide à d'autres collègues ou peut-être d'autres spécialistes du sujet. et surtout, ce que j'aurais fait, peut-être... ça, c'était une question parce que c'est vrai qu'à posteriori, c'était mon question, c'était mon question. et surtout, c'est ça. Je crois qu'il y a eu des moments où le travail, même si le travail est individuel, c'est clair, je suis resté trop, trop renfermé sur moi-même. Et chose que peut-être avec plus d'échanges avec d'autres spécialistes ou de participation dans d'autres, on va dire, cercles de recherche auraient pu me donner plus des, on va dire, des visions un peu plus larges de mon travail qui auraient eu une incidence sur la rédaction de la thèse. Et d'une façon très générale, quel est le rôle ou l'influence de ce travail de thèse dans l'enseignant que tu es devenu, pas seulement le chercheur, mais éventuellement l'enseignant aussi ? Ah oui, je suis l'enseignant, donc, je pense que l'influence la plus importante que mon travail de thèse a eu sur le métier d'enseignant, c'est vraiment la rigueur, vraiment, donc, une méthode, une méthode de travail, une méthode de structuration de la pensée, une méthode aussi dans l'exposition et l'explication de mon travail et aussi un travail sur les sources que je peux appliquer et essayer de transmettre aux étudiants. dans la préparation de mes cours et je me rends compte que tout ce que j'ai appris au fur et à mesure que je travaillais sur ma thèse, il y a beaucoup, beaucoup des choses qui restent dans mon approche avec la pédagogie et pas seulement la pédagogie, aussi la transmission et la structuration des cours. Et justement, tu évoquais les sources, quelles ont été tes sources et as-tu dû effectuer de très nombreux séjours au Chili ? Donc, au Chili, je suis allé une seule fois pendant ma thèse, donc, c'était compliqué parce que je n'ai pas eu beaucoup de soutien financier, donc, j'ai pu faire un séjour pour aller aux archives nationales, mais surtout, le gros, on va dire, travail des sources au niveau des archives, c'était en France, c'était dans les archives diplomatiques des Nantes et dans les archives nationales aussi. Donc, c'est vraiment les deux endroits où je trouvais avec les archives nationales au Chili, on va dire, les trois lieux où je travaillais mes sources. Depuis la soutenance, as-tu eu l'occasion de relire ta thèse ? J'ai eu l'occasion de la relire afin de faire, de préparer la publication d'un livre en 2006 du livre qui a été tiré de la thèse, mais depuis, je ne l'ai pas relu. et ce livre a demandé un très gros travail de reformulation, un très gros travail de mise en forme par rapport à ce qu'est le travail d'une thèse. Oui, 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 donc c'était une relecture, il est vrai que je ne vais pas nier que, il est vrai que donc je suis tenu en 2002 et la proposition des publications est arrivée fin 2003, début 2004 et c'est à ce moment-là qu'avec, on va dire, une année d'intervalle, je commençais à relire ma thèse. Il est vrai que là, la première lecture, je commençais à me dire que j'aurais changé beaucoup de choses, que des fois, que le travail n'était pas si bien que je croyais, mais bon, après l'expérience et les années qui passent, je me rends compte que c'était une bonne sensation, c'était une sensation que je devais avoir parce que le contraire, au jour d'aujourd'hui, je pense que ça aurait été inquiétant. Donc, non, c'était un travail de rélecture, de réécriture parce qu'il est vrai que déjà, le style, il fallait le changer il fallait changer complètement parce que l'écriture d'une thèse ne correspond pas à l'écriture d'un ouvrage destiné au public. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à de jeunes doctorants ? Quel conseil ? Surtout, la première chose, c'est qu'il ne faut pas s'isoler. et surtout, une chose très importante, il ne faut pas garder le peur, les doutes, les craintes pour soi-même. Il faut, quand les doutes arrivent, quand les craintes ou, on va dire, les sécitations ou se poser des questions, si c'est la voie qu'on veut suivre, je pense que c'est très important de partager d'abord avec son directeur de thèse, mais pas seulement. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide si vraiment on sent qu'on est en avaisant. Et je pense que c'était quelque chose qui est très important pour un doctorant. Enfin, pourrais-tu nous lire la première phrase, la toute première phrase de la thèse ? La première phrase de la thèse ? Bon, dans ces cas-là, je vais lire la première phrase, c'est l'introduction générale. Une partie de ce travail s'inscrit dans une synoptique d'histoire purement économique et sérielle du commerce franco-chilien à travers l'étude quantitative de l'ensemble des échanges des biens et des services entre les deux pays. Nous préférons cependant utiliser dans ce travail l'expression des négoces internationales à celles plus réductrices des commerces extérieurs. Et voilà, donc, la rélecture de cette première phrase, la première chose qui me vient à la tête, c'est de dire aujourd'hui, je n'aurais jamais commencé ma thèse avec cette phrase, mais ça, je le dis aujourd'hui. À ces époques-là, ce n'était pas de mon avis parce que je n'étais pas le même et le travail que j'ai fait et que j'ai réalisé depuis et fait que mon recul ne soit pas le même. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton temps, de ta disponibilité et des conseils que tu prodilles donc aux jeunes doctorants ou à ceux qui seraient désirés de se lancer dans une thèse. Non, merci surtout à vous. Merci beaucoup parce que je pense que c'est une très, très bonne démarche. Je crois que c'est très important de faire ce que vous proposez. Je pense que parce que je le vois avec les doctorants, je pense que ça peut aider beaucoup à nos étudiants. Merci.